Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la première vidéo sur la thématique bien réussie son premier semestre. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo. Pour cela, cliquez juste sur le lien qui s'affiche juste là-haut pour y parvenir. Alors, pour réussir votre premier semestre, vous devriez avoir un plan d'études déjà dès le début du premier jour des cours. Donc, plus tard, la première semaine des cours, vous devriez avoir votre plan d'études. Comment vous voulez apprendre, comment vous voulez apprendre vos matières. Et allez au premier semestre avec l'objectif de composer toutes vos matières. Donc, n'allez pas pour dire, voilà, vous n'écoutez pas ceux qui vont vous dire, voilà, au premier semestre, il y a 7 et 4 matières, mais tu peux pousser deux matières, faire seulement deux. Non, écoutez, le plan d'études est toujours planifié de telle façon que c'est possible de faire toutes les matières et de s'en sortir. Donc, ce n'est pas un plan qui est fait au hasard. Donc, c'est un plan qui est pensé par les professeurs et avant d'établir. Avant d'être établi, quoi. Donc, vous allez voir, par exemple, les SPO, comme je disais sur la prochaine vidéo, sur la précédente vidéo, les SPO, c'est pour ça que les SPO évoluent, les SPO changent. Et quand vous commencez une filière, si elle n'est pas nouvelle, généralement, c'est les SPO, peut-être 4, 5. Ça veut dire qu'il y a eu le 1, ils ont un mur où ils fermaient les yeux. Ça veut dire que par rapport aux résultats. Donc, quand vous étudiez, sachez que les matières qui sont données pour un semestre X ou Y, c'est prévu que ces matières soient réussies également dans le même semestre. Comme conseil que je vous donne également dans la même lancée, c'est qu'il est préférable pour vous de ne pas travailler, de ne pas avoir travaillé les deux premiers semestres pendant les cours et pendant les examens. Donc, si vous pouvez vous arranger financièrement de façon que vous faites seulement, pendant vos cours, vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas à aller travailler et pendant vos examens également, sinon seulement pendant les congés, ce sera un gros avantage pour vous. Mais je sais également que ce n'est pas une situation très facile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes financiers. Moi également, je suis passé par là, j'ai eu des soucis. Je ne pouvais pas faire un semestre sans aller travailler, donc j'ai commencé à travailler dès le premier semestre, mais ça n'a pas empêché que je finisse mes études dans le temps et avec des bonnes notes. Donc, je pense que si vous êtes dans la même situation que moi, que j'étais il y a quelques années, vous pourriez également faire de la sorte de tout démencement d'être discipliné et de vous arranger à peut-être donner plus de temps de vous reposer moins et donner plus de temps dans la révision. Moi, par exemple, comment je faisais? Comment je faisais en travaillant et en réussissant également mes examens? Au premier semestre, je n'étais pas le seul Camerounais. C'était une grâce, c'était vraiment une grâce, c'était pas le seul Camerounais. Donc, du coup, le travail que je faisais au premier semestre, c'était en semaine. Donc, il fallait... Généralement, les vendredis, je n'allais pas en classe. Oui, c'est la triste réalité. Généralement, les vendredis, je n'allais pas à l'école. Donc, j'avais un ami qui travaillait plutôt le lundi et moi, je fréquentais le lundi. Donc, on avait les cours en commun. Donc, je faisais l'effort de prendre les cours propres et quand il venait, je lui donnais les cours et je lui disais en gros ce que j'ai retenu des cours et il faisait la même chose pour moi. Les vendredis, quoi? Les vendredis, il était en cours. Moi, je n'étais pas là. J'allais travailler et c'est comme ça que je jonglais avec lui. Et jusqu'aujourd'hui, on a terminé les études. Lui également a terminé les études et nous tous sommes fiers de ce parcours. Donc, c'est comme ça que je faisais. Si vous n'avez pas un ami, par exemple, qui peut le faire, vous pouvez, par exemple, chercher à entrer en contact avec un Allemand ou un étranger pour pouvoir parvenir à voir ses cours. Donc, c'est qu'il a noté, quoi. Donc, il vous fait une photocopie. J'ai un maïson 13, vous ne pouvez pas voir ça. Il pourrait faire une photocopie. Il pourrait lire et aller vers le professeur au lendemain pour poser quelques questions. Ça pourra vous avantager. Donc, autre astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il faut aller, il faut vous asseoir au premier banc. Oui, asseyez-vous au premier banc. N'allez pas au fond, au shabat, comme on disait à l'époque au pays. Non, allez au premier banc. Parce que, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas étudier ici comme au Cameroun parce que c'est un autre système. Voilà, comme dans votre pays d'origine, c'est un autre système. Il est question pour vous, puisque vous seriez en minorité, forcément, il est question pour vous de vous faire remarquer, de vous faire remarquer positivement. C'est ça le plus important, de vous faire remarquer positivement. Non, asseyez-vous soit au premier banc, soit au deuxième banc. Ça vous permet de mieux assimiler les cours et d'avoir un contact direct avec le professeur. Et autre chose, c'est qu'allez vers les professeurs. Donc, posez les questions pendant les cours. N'ayez pas peur. Que votre allemand est bizarre, vous allez poser les questions, on va se moquer de vous. Non, même si on se moque de vous, ce n'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre, comme tous ceux qui sont avec vous, comme tous vos camarades étudiants qui sont avec vous. Vous êtes là pour apprendre. Personne ne connaît. Ceux qui connaissent sont au semestre supérieur ou alors ne sont pas avec vous. Donc, vous êtes à peu près au même niveau. Donc, il faut poser la question pendant le cours au professeur et n'ayez pas peur de votre allemand. Parce que chaque fois, n'oubliez pas, chaque fois que vous parlez, vous prononcez une phrase en allemand, vous apprenez également. Parce que le professeur, il va essayer de vous comprendre. S'il ne comprend pas, il va vous demander de répéter. Et ça vous fait apprendre de nouveau. Et quand il répond à votre question, si vous n'êtes pas bien qu'on vous posez la question, simplement qu'on n'a pas bien similé, quoi, le professeur, il est là pour ça. Il ne va pas se fâcher. Il va vous répondre. Et si, même après qu'il ait répondu à votre question, vous n'êtes pas satisfait, tous les professeurs dans les universités, dans les FA, ils ont ce qu'on appelle les Sprechstunde. Ils ont des heures, en fait, les heures de consultation. Vous pourriez aller après les cours, à ces heures de consultation, généralement sur le mercredi ou le jeudi, pour 1h30. Et beaucoup d'étudiants n'y vont pas. Donc, généralement, les professeurs sont là, ils s'ennuient, quoi. Donc, allez vers ces heures-là, ils sont très contents que les étudiants y arrivent. Et posez les questions. Vous avez 1h30 pour vous, entre le professeur et vous. Dans les FA, pour vous, une sorte de répétition. Posez des questions, parlez avec le professeur théâtre. Et ils aiment ça. Allez, vous allez, essayez, vous allez voir. Essayez, vous me laissez un commentaire, vous allez voir. Ils adorent ça. Et ils vont mieux vous expliquer et de façon calme, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la pression du temps comme quand c'est en cours. Donc, vous voyez, c'est une astuce, en fait, qu'il faudrait absolument que vous l'appreniez au sérieux parce que c'est un truc que beaucoup d'étudiants, surtout les étudiants étrangers, négligent. Et à la fin, ils finissent par être sématriculés à une matière. Alors qu'en allant voir le professeur, en discutant avec lui, ça peut vous aider. Ça pourrait vous aider à prendre votre envol et à se faire remarquer également. Parce que, puisque vous allez, le professeur, il voit qu'il y a tel camerounais qui vient tout le temps. Et du coup, il va parfois vous demander si vous vous en sautez bien, si vous avez besoin peut-être d'un plus peut-être de livres, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas de le faire. Et généralement, passant par ces professeurs, ils ont parfois des tâches à savoir. S'il sait par exemple que vous comprenez mieux la matière, il va vous prendre comme EVJOP. Déjà, c'est quoi un EVJOP sur les boulots passifs que j'ai posté déjà sur la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez cliquer également sur le lien qui s'affiche juste là-haut et aller regarder. Et si j'ai un professeur, il pourrait également vous prendre comme étudiant assistant peut-être pour l'aider dans les corrections et vous gagnez quelque chose. Et vous pouvez vous payer quelque chose quand vous pouvez intervenir dans son laboratoire sur les essais et ainsi de suite. Donc, c'est également une option qu'il ne faudrait pas négliger. Donc, c'était l'une des astuces et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, l'autre astuce, c'est que n'oubliez pas que quand vous êtes au premier semestre, quand vous serez au premier semestre, vous aurez tendance à ne pas comprendre tout ce que le professeur dit. Vous n'aurez pas tendance. C'est bien qu'il parle l'allemand. Même si vous avez un peu un peu le niveau d'allemand que vous venez avec commencer les études, vous aurez tendance à ne pas tout comprendre. Donc, là, on n'a pas comprendre le professeur de façon intégrale. Ce qui est normal. Parce que beaucoup de professeurs déjà ne parlent pas l'allemand soutenu. Beaucoup parlent du dialecte et le dialecte ne parle l'allemand soutenu. Vous avez appris l'allemand soutenu pendant vos cours de langue et l'allemand que vous vous parlez n'est pas forcément soutenu. Du coup, vous avez des difficultés à comprendre. Donc, ne vous posez pas la question de savoir vous êtes idiot. Non, vous n'êtes pas idiot. C'est comme ça. Avec le temps, votre oreille va s'orienter, va s'habituer à cela et c'est comme ça que vous comprendrez de mieux en mieux le cours. Il ne faudrait pas que vous soyez irrité si vous ne comprenez pas le cours dans l'intégralité le premier jour ou peut-être après deux semaines. Ce n'est pas assez normal. Avec le temps, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Et autre chose pour terminer sur cette vidéo, c'est surtout le facteur que j'ai la famille au Cameroun qui emboîte plutôt beaucoup de... qui plombe beaucoup plus les études des uns et des autres ici en Allemagne. Ils disent bon voilà, je suis le premier né de ma famille, je suis l'espoir de la famille, ils ont besoin d'argent, il faudrait que j'aille travailler pour lui donner l'argent. Écoutez, vous êtes ici pour étudier et vous êtes aussi également au front. Donc on s'est déroulé comme au front. De toute façon, vous êtes au front. Ça veut dire que vous êtes là pour vous battre. Si vous ne vous en sortez pas avec vos études, vous ne pourriez aider personne. Et les études demandent des sacrifices. La question c'est que quels sacrifices préférez-vous prendre ? Vous préférez vous prendre de sacrifier vos études ou bien d'envoyer quelques euros peut-être chaque mois au Cameroun pour qu'ils vous disent bon merci, merci. Et à la fin, vous avez échoué ici. Ou alors, c'est pas plus intelligent de sacrifier la famille pour un temps et après, quand vous êtes beaucoup plus stable, peut-être les aider au fur et à mesure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider la famille au Cameroun. C'est votre famille. Si vous avez possible d'aider, il faut l'aider. Ce n'est pas un problème. Mais il faut d'abord que vous vous aidez vous-même d'abord avant d'aider la famille. Parce que si vous ne le faites pas, si vous échouez, si vous tombez, la famille tombe automatiquement avec vous. Il faut d'abord que vous vous en sortez. Et dès que vous êtes stable, moi je dirais, après les deux premiers semestres, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez maintenant savoir comment voilà, vous pouvez jongler comme ça, ainsi de suite la famille du côté du Cameroun. Si vous avez les possibilités. Donc c'est un factif oublié. Je pense qu'il n'y a rien de méchant à dire à la famille au Cameroun que vraiment au moment aux oncles, vraiment je viens d'arriver, c'est compliqué. Je dois beaucoup, ici le niveau de vie est levée, je dépense beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore vraiment il n'arrive pas à mettre l'argent du côté même pour moi et tout. Si vous voulez, s'il vous plaît patienter. Ils vont peut-être s'être mal prendre, peut-être se vexer, mais c'est pour un temps. Je vous assure qu'après que vous aurez sur les premiers et les deuxièmes semestres, vous pourriez mieux les aider. Et ils seront également fiers de vous. Et vous serez également fiers de vous. Parce que c'est votre vie, n'oubliez pas, c'est votre vie. Si vous échouez, ce ne serait pas la faute de votre famille, ce sera votre faute d'abord à vous-même. Donc moi je dirais, prenez ce début des études pour vous concentrer d'abord sur vous. Et ensuite, vous pourriez regarder le côté de la famille. Et il y a également des nouvelles, par exemple, on dit, oh, tel est malade, il faut envoyer l'argent de toute façon, tel est malade. C'est vrai, il y a l'émotion, c'est vrai. On va vous poser des tas de problèmes. Mais il faudrait que vous s'assumez, il faudrait essayer. Il faudrait que vous soyez plus fort que ça, en fait. Ça demande ça, ça demande ce petit sacrifice-là. Ce n'est pas facile, je sais. Après, on reste les humains, c'est vrai. Mais il faudrait que vous vous surmontiez cela d'une façon ou d'une autre. Vous trouvez moyen à surmontiez cela. Sinon, ce sera compliqué pour vous de vous en sortir au lieu de prendre votre rôle avec vos études en Allemagne. Et je vous conseille avec vos études. Parce que quand les études ne marchent pas en Allemagne, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. Avec l'État, avec la mairie, c'est compliqué. Donc, vraiment, faites tout votre possible si vous avez choisi d'étudier à vraiment mener à bien vos études. Donc, c'était tout pour cette vidéo et c'est ce que je voulais, j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez des questions ou des situations peut-être un peu plus particulières, vous pourriez laisser un commentaire et je verrai comment vous apporter des éléments de solutions par rapport à cela. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Legacy Legacy Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo !